On retentit mais les badeaux commencent à arpenter les quais à l'affût des bateaux en compétition. Les plus curieux font le pied de grue derrière les grilles. Sans déranger les pilotes et les commissaires, ils ont une occasion de regarder de plus près ces bolides et surtout une occasion à ne pas rater avec un si long week-end. On vient du Pas-de-Calais. Pourquoi venez d'aussi loin ? Justement avec le 1er mai, le pont et tout, donc 3 jours, c'est magnifique de voir ça ici. Vous êtes un habitué des 24 heures motos nautiques ? Oui, ça fait 3-4 ans qu'on vient justement plusieurs jours pour voir les bolides. Retour à Rouman, ces Formule 1 des eaux vont entrer dans la course de main mais dès aujourd'hui, le public, le grand public pouvait découvrir les bolides. Regardez ce reportage, ambiance. Le coup de starter n'a pas encore retenti mais les badeaux commencent à arpenter les quais à l'affût des bateaux en compétition. Au détour d'une promenade, certains en profitent pour jeter un oeil du haut des ponts qui offrent une large vue du village des 24 heures motos nautiques. On est en vélo, comme ça on vient d'arriver, juste comme ça, pour leur faire voir un petit peu les bateaux. Comme ça on a une vue d'ensemble ? Oui, on voit un petit peu tout, c'est sympa. Les plus curieux font le pied de grue derrière les grilles, sans déranger les pilotes et les commissaires, ils assistent aux vérifications techniques. Une occasion de regarder de plus près ces bolides et surtout une occasion à ne pas rater avec un si long week-end. On vient du Pas-de-Calais. Pourquoi vous venez d'aussi loin ? Justement avec le 1er mai, le pont et tout, donc 3 jours, c'est magnifique de voir ça. Vous êtes un habitué des 24 heures motos nautiques ? Oui, ça fait 3-4 ans qu'on vient, justement, plusieurs jours pour voir les bolides. Et ces bolides, on peut même les voir d'encore plus près grâce au fameux sésame, l'accréditation. En général, la famille, les amis, des équipes y ont droit. Ici, tout le monde se connaît, chaque équipe a sa casquette et surtout son comité de soutien. Dans les paddocks, pas vraiment de concurrence, la compétition, c'est sur l'eau. Je suis un peu née dedans, et donc maintenant, je connais les coques et tout. C'est lequel le plus beau bateau, là ? Oui, j'aime bien le 16 et puis le bateau, ma mère. Les plus audacieux ont pisté les pilotes à la recherche d'autographes, espérant avoir celui du prochain vainqueur des 24 heures motos nautiques 2007. Sous-titrage Société Radio-Canada